La grosse nouveauté de l'été 2015 pour la station d'Isola 2000 est la réalisation d'une nouvelle piste de VTT de 14 km et de 1150 mètres de dénivelé qui descend jusqu'au village. Rendons-nous chez VTT 2000 pour avoir plus de renseignements au sujet de cette nouvelle piste. Loïc, alors toi tu loues des VTT, des trottinermes et tu organises également des centres sur le village. Alors oui, cette année la nouveauté c'est donc la liaison qui a été faite entre Isola 2000 et Isola Village. Donc c'est typiquement l'itinéraire qui était emprunté à la création de la station, ce qu'on appelle l'ancienne route. Et ensuite on remonte, il a été aménagé un système de navettes pour remonter, donc entre 2 et 3 navettes le matin et entre 2 et 3 navettes l'après-midi. Donc les gens aiment bien rester sur le site peut-être une demi-journée et ensuite descendre sur le village en fin de matinée ou en fin d'après-midi. C'est à peu près quel niveau il faut avoir ? On va dire, c'est un peu pireux, donc c'est un peu trialisant, il faut savoir se lever un peu du vélo, solliciter la fourche de devant, c'est un niveau intermédiaire on va dire, pas débutant quand même, intermédiaire on va dire. On va tester ça, je te remercie. Après avoir descendu le front de neige, un peu avant la gare de départ de la télécabine du Mercantour, on emprunte le pont qui enjambe le châssillon pour rejoindre la piste génisserie. Tout le long du parcours, de grands panneaux annoncent le chemin à suivre. Ici, on quitte le tracé de la piste pour un parcours plus proche de l'eau et dans les bois. On rejoint assez rapidement la zone de départ du télésiège Valette et l'on poursuit notre descente via la piste d'accès au télésiège de Ménet. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois le télésiège dépassé, on attend le premier passage un peu technique qui ressemble à un sentier de randonnée. Alors nous allons faire un bout du parcours avec le club des sports de la station d'Isola 2000. Musique 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 On rejoint le premier tronçon de la piste qui cohabite avec la route d'accès à la station. Une centaine de mètres plus loin, on abandonne le bitume pour la piste du Chastelard. Musique 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 Cette partie du parcours est l'ancienne route d'accès qui menait à Chastillon autrefois. Deux trottinermes ont rejoint le groupe qui descend sur le village, il s'agit de Benjamin et d'Eric. Tout au bout de ce faux plat, il faudra jouer du dérailleur pour gravir la petite côte qui mène à l'oratoire de Sainte-Anne. La descente reprend dès que l'on passe devant une ancienne caserne militaire. Un peu plus loin, on passera devant un ancien blocos. Nous arrivons presque au bout de ce tronçon et l'on peut apercevoir en arrière plan sur notre gauche le mounier. Après un passage en forêt, on franchit pour la seconde fois la route métropolitaine que l'on empruntera pour un court instant sur un tronçon condamné. On rejoint de nouveau la piste de VT3 dont le début se dessine par deux épingles. La piste de VT3 dont le début se dessine par deux épingles. C'est un peu plus solé par la bise. C'est un peu plus solé par la bise. On va les arrêter quand même. Vas-y, tu vais essayer. Sous-titrage ST' 501 ... Enfranchis une nouvelle fois la route métropolitaine pour rejoindre le tracé qui passera en dessous des paravalanches. Musique 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 Ce passage sera certainement le plus pireux du parcours. Musique Musique On rejoint une nouvelle fois la route métropolitaine. Musique 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 Ce passage sur la route permettra de se reposer un peu les bras. Musique 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti. Les deux chauffeurs de bus en trottinaires, apparemment, ils s'éclatent bien. Et l'on traverse une nouvelle fois la route métropolitaine. Par contre, cette fois-ci, la piste est légèrement plus haute. Musique C'est parti. Musique Musique On termine le dernier tronçon de la piste pour rejoindre la route métropolitaine qu'on empruntera pendant un bon moment pour atteindre le village d'Isola. Musique Je l'avais jamais faite, mais c'est bon. Je l'ai refait vendredi, vous n'êtes pas vendredi. Alors, par rapport aux appréciations, vous entendez la rue bus ? Ah, excellent, excellent. Non, non, c'est vrai que c'est bien. Ouais, excellent. Bonne descente. A refaire. Bien sympa à refaire. En plus, en trottinaires, on a tous les deux ? En trottinaires. Plus de vélos, donc, bah, on s'est pris des risques. Le retour sur la station pourra se faire via une navette spécialement équipée pour le transport des VTT et des trottinaires. Pour tout renseignement sur les horaires de la navette, je vous invite à vous rapprocher des offices du tourisme d'Isola 2000 ou d'Isola Village. Le tarif de la navette pour le passager et le vélo sera de 1,50€. A très bientôt sur les pistes de VTT de la station d'Isola 2000. Sous-titrage Société Radio-Canada